Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait pas trop imaginé des profils hauts et composites sur Paris-Roubaix, en tout cas chez Mavic. On pensait que ça pouvait être relativement fragile et finalement, suite aux premiers essais qu'on a pu réaliser, on se rend compte qu'on arrive à avoir des produits et très rigides, mais qui tiennent le choc sur les pavés. De cette journée, on attend vraiment un gros retour, parce que là, Thor va vouloir essayer différentes configurations de cette roue M40, avec différents boyaux, différentes pressions et on sera là pour vraiment trouver le meilleur compromis de cette roue, avec les boyaux, les bonnes pressions, pour avoir la bonne rigidité et le confort qu'ils souhaitent sur ces produits-là. On a vraiment le temps de discuter, je peux dire qu'est-ce qui va bien et qu'est-ce qui ne va pas. Et c'est ça qui est content pour nous, de tout dire. Sous-titrage ST' 501 Oui, avec le M40, c'est très bien passé, c'est une roue qui est riche, comme moi, je fais le sprint, il répond. Et aussi, il est très bien sur le pavé. On ne sent pas vraiment le choc et c'est ça qui est important. On ne sent pas chaque petit pavé. Tous nos essais nous permettent maintenant de voir que la roue pour Paris-Roubaix, c'est cette M40 et qui se dessine avec une jante de 40 mm, avec un profil large et 24 rayons. Une fois que les roues auront fait Paris-Roubaix avec le team, on va essayer de tirer parti au maximum de ces roues-là et donc servir les produits de développement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501